Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça ultra simple. Mais pourquoi pas? Je me suis dit, let's go! Je ne suis pas maquillée, je ne porte pas de boue d'oreille, mais let's go, je le fais pareil. Alors, c'est parce que pour mes clientes, je suis en train de créer un challenge. Et je me suis dit, wow, ça aiderait toutes les gens qui m'écoutent en vidéo sur YouTube, Facebook, etc. Je vous présente un exercice à faire qui va sûrement créer pour vous beaucoup plus de confiance en vous puis qui va vous propulser en avant. OK, écoutez ça. Sur une feuille de papier, écrivez c'est quoi votre objectif. Peu importe c'est quoi. Un objectif que vous voulez atteindre. Exemple d'objectif pour moi. Je voudrais pour de bon être des centaines de Québécoises à régler leur surpoids pour toujours. Maintenant, il faut incarner la personne qui a atteint l'objectif. Donc, regardez votre papier, là, avec votre objectif que vous avez écrit. Puis là, imaginez que vous l'avez atteint. Alors là, je voudrais que vous choissiez deux croyances que vous êtes capables de croire maintenant sur cette personne-là qui a atteint l'objectif. Croyance numéro un pour moi, avec l'objectif que j'ai dit, c'est que je suis capable de croire maintenant que toutes mes clientes sont capables d'atteindre leur objectif respectif. Croyance numéro deux, que je suis capable de croire maintenant en regardant mon objectif comme si je le vivais maintenant, comme si j'avais des centaines de Québécoises dans mon programme. Alors, ma croyance numéro deux, c'est ma méthode est claire, limpide, super bien expliquée. Toutes mes clientes ont l'encadrement qu'elles souhaitent pour pouvoir atteindre leur objectif et elles sont capables de vivre le déclic pour atteindre leur objectif, chacune d'entre elles. Maintenant, donnez-moi une pensée supportant chacune de ces croyances. Ma pensée numéro un, c'est mes clients qui se mettent sur ma méthode perdent tout leur surpoids. Pensée numéro deux, mes clientes vivent le déclic nécessaire et leur poids devient leur choix. On choisit de croire ces pensées-là maintenant et à regarder comment vous vous sentez. On se sent plus sûr de soi et l'énergie qu'on dégage est complètement différente. Le plus qu'on montre à notre cerveau comment cette pensée-là est utile, le plus le cerveau va nous aider à l'adopter. Le plus qu'elle devient habituelle et le plus vite on crée les résultats qu'on veut créer. C'est utile, hein, tout ça? Je savais que ça valait la peine de filmer maintenant, tout de suite, parce que, wow, c'est vraiment le fun comme exercice. Alors, je vous laisse, mais j'ai juste pensé vous partager ça tout de suite. Je retourne à mes clientes. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada